les montants de ces fameuses techniques de mise est ce que c'est intéressant à utiliser est ce que ça fonctionne vraiment c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner alors les montantes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une technique de mise un système de mise on appelle ça une montante pourquoi parce que en fait l'idée c'est que à chaque fois qu'on perd un pari on augmente la mise sur le pari suivant dans le but de rattraper ses pertes donc oui c'est une technique où l'on chasse ses pertes donc ça doit déjà vous donner je veux dire une première un premier indice sur la pertinence d'une technique de mise qui chasse vos pertes ce que tout parieur pro a comme une règle en or c'est ne jamais chasser ses pertes donc premier point négatif pour moi d'une montante c'est contre les règles les principes des parieurs pro parieurs gagnants c'est à dire ne jamais chasser ses perdres or la technique de la montante le but c'est de chasser ses pertes ok déjà ça ça doit vous faire réfléchir alors je vais vous expliquer quand même avec un petit exemple comment fonctionne une montante pour faire simple dans mon exemple je vais prendre une cote de 2 ok je commence avec une mise de 10 euros donc là c'est ma mise ok la cote c'est 2 que va en faire simple alors si je gagne mon pari ah bien je récupère 20 euros donc je fais un profit de 10 euros là ok il n'y a rien qui change la montante commence à s'appliquer au moment où on perd son pari qu'est ce qui se passe si je perds mon pari ok comme j'ai misé 10 euros bien je perds en fait j'ai un profit négatif de moins 10 euros et donc une perte de 10 euros la fois d'après ce que je vais faire sur le pari suivant c'est misé 20 euros donc j'aurais dû faire comme ceci je vais noter la mise et 10 6 jours noté le pnl profit perte ok donc ici dans mon premier pari j'ai misé 10 j'ai perdu 10 euros qu'est ce que je dois faire dans une montante le pari d'après je mise 20 euros ok disons que je perds encore je perds encore c'est à dire que je perds du coup 20 euros le pari d'après bien vous avez deviné je double encore ma mise je mise 40 euros si je gagne si je gagne ce paris là comme la cote est de 2 1 mon profit de plus 40 ok donc au final sur les trois paris moins 10 moins 20 plus 40 ça fait plus 10 ok j'ai gagné plus 10 euros alors ça fonctionne en théorie c'est vrai que ça fonctionne même si j'ai dit match perdant de suite ok le onzième si je le gagne en doublant toujours ma mise je récupérer je ferais toujours un profit de 10 euros quoi qu'il se passe donc au bout de la montante j'ai toujours plus 10 et que j'ai perdu trois paris 4 5 6 de suite à la fin de cette série perdante je récupère et je fais mon petit profit de 10 en plus donc la théorie est bonne attention entre la théorie et la pratique et les dangers il ya une différence alors ici je tiens aussi à préciser une chose c'est que si je fais fois 2 c'est parce que ma cote est de 2 pour celui qui parie avec des 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 cotes inférieures à 2 et bien ici il faudra multiplier par plus que 2 donc ça montera encore plus rapidement alors au niveau des choses qui ne vont pas pour moi première chose ici ok on n'est que trois petits paris perdants imaginons qu'on continue à à des cotes de 2 il y aura un moment où on va perdre 5 6 paris de suite quand je perds 5 6 paris de imaginons que je perds 6 paris de suite et 1 2 3 alors ici ensuite je dois mettre 80 euros ici ici je dois mettre 160 euros 1 2 3 4 5 ça c'est 5 paris ok donc le sixième si je veux gagner de sixième en tout cas le sixième je double encore 320 euros ok et disons allez je vais être encore gentil disons que j'ai cinq paris perdants et que le 5 et le sixième pardon et gagnant qu'est ce qui va se passer ici quand je vais gagner le sixième ça c'est le sixième bien si je gagne c'est 640 euros ok mais je dois retirer évidemment j'ai pas misé que 320 dans l'historique j'ai misé 320 plus 160 j'ai misé j'ai parié j'ai en tout cas j'ai engagé ces mises-ci et en fait si vous faites le calcul en gagnant ces 640 euros là vous retirez toutes les mises précédentes et bien vous gagnez toujours 10 euros alors qu'est ce que j'ai fait ici j'ai effacé un peu gros problème gros problème c'est à la fin j'arrive de situation où je mise 640 euros pour gagner quoi pour gagner potentiellement mon profit 10 euros parce que vous réalisez bien où est le problème je mets 640 euros à la fin pour gagner 10 euros qui est d'ailleurs 10 euros sur ma série totale de montante parce que le profit de la montante sera toujours la mise de départ les 10 euros qui est pour une cote de 2 on reste toujours dans l'exemple de cote de 2 et donc là déjà je suis en sueur ok parce que 640 c'est que 5 paris de suite perdant imaginez si c'est 6 7 1 on dépasse des mille euros tout ça on commence avec une mise de 10 donc le problème c'est que les mises elles font ça elles explosent donc si je commence avec une mise de 10 euros je peux arriver à des milliers d'euros ah oui les gens vont dire oui mais il faut 5,6 5,6 paris perdant mais croyez moi les 5,6 paris perdant ils vont arriver ils vont arriver dans votre série ça prendra peut-être plusieurs mois ça prendra peut-être un an mais l'année à le moment où ça va arriver vous allez avoir des gouttes comme ça et alors vous avez un risque énorme de brûler votre bankroll complètement complètement ok donc la première grosse absurdité pour moi c'est que quand on va loin dans la montante on mise des grosses sommes pour un tout petit profit ou le danger est énorme pour la récompense ça n'a aucun sens pour un pourri un parieur qui est raisonnée ensuite deuxième gros problème quand on a une bankroll quel est quel est le but d'une mise quel est le but d'une bonne gestion de mise le seul but de la bonne gestion de mise c'est de protéger sa bankroll si j'ai 1000 euros de bankroll qu'est ce qui m'empêche de parier 1000 euros parce qu'on sait que si je parie 1000 euros je gagnerais beaucoup plus si jamais je gagne mon pari ok le problème c'est qu'à fond on paie on a plus de bankroll donc on peut pas se permettre de parier toute sa bankroll on ne peut pas non plus se permettre de parier 50% de sa bankroll sur un pari même pas 10% de sa bankroll sur un pari moi je conseille de miser 2% maximum 2% de votre bankroll sur un seul pari ça c'est de la bonne gestion de bankroll et la bonne gestion ça veut dire protéger sa bankroll est-ce qu'on protège sa bankroll en utilisant une technique pareil de montante forcément que non puisque imaginons que la personne commence correctement avec la technique des 2% de mise s'il a une bankroll 2000 euros ok et qu'il se dit du coup je misais 2% sur mon sur mon match sur mon pari 2% ça fait 20 euros donc la mise est de 20 puisque là ça va ensuite que va-t-il se passer quand il va appliquer cette technique de montante le problème c'est que quand il va commencer à perdre des paris on l'a vu tantôt les mises et font ça ou qu'elles explosent quand on va par là la mise explose par là alors s'il commence avec 20 à moment donné vos pertes quelques paris de suite il va certainement terminé il va terminer pas je sais pas moi j'ai un vent 200 euros 300 euros 400 euros de mise qui est à partir du moment où paris en faisant l'hypothèse qu'on parie 40% de sa bankroll sur un seul pari c'est juste suicidaire et donc pour moi cette technique de montante ok ce n'est que pour les parieurs qui ne sont pas capables de gagner à long terme avec leur pari avec la sélection des cotes avec la value qu'ils trouvent dans ses cotes que fait une montante la montante donne l'illusion l'illusion que l'on gagne mais ça ne cache ça ne pendant une certaine période puisqu'on double on double à la fin on finit par terminer sa montante et avoir un petit profit donc le problème c'est qu'on a l'illusion pendant une longue période que l'on gagne grâce à cette technique de montante le problème c'est qu'un jour la catastrophe arrive et elle finit toujours par arriver ça j'ai assez de témoignages encore encore cette semaine j'ai vu un témoignage d'un de mes membres qui a fait de son côté une technique de montante il a une montante s'est mal passé elle a été trop longue eh bien il a brûlé tous ses bénéfices accumulés sur les mois précédents et ça croyez moi je vous promets ça va vous arriver ça va vous arriver si ça arrive pas dans un mois dans deux mois ça va arriver dans six mois mais ça va arriver sûr et certain et vous allez brûler votre bankroll sûr et certain et parce que ça ressemble à quoi une série une série d'une séquence de profits pertes dans les paris sportifs avec deux cotes de deux restant qu'une cote de deux c'est bien je gagne à paris j'en perds un j'en perds un j'en gagne un j'en gagne un j'en gagne un j'en je perds je gagne je gagne je perds je gagne je perds un petit séquence aléatoire je perds je gagne puis un jour c'est je perds 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 c'est pas parce que vous êtes mauvais c'est juste que les pertes sont les pertes s'enchaînent les unes après les autres c'est juste de l'aléatoire cette séquence si croyez moi celui qui parie depuis quelques années il sait bien qu'elle va arriver cette séquence là arrive alors les montantes ça fonctionne ici pour les petites séquences perdant dès que vous allez rencontrer la première longue séquence perdant votre montant doit vous faire perdre tout votre argent ok donc j'espère que j'ai essayé de vous convaincre avec mes arguments et alors rappelez vous de ceci on ne gagne pas à long terme au paris sportifs grâce à une technique de mise c'est faux c'est faux l'avantage ne doit pas pas être dans votre technique de mise l'avantage doit être dans la bonne sélection de vos cotes dans les bonnes analyses ok dans la value la value c'est ça c'est ça qui vous fait l'argent à long terme et c'est pas la montante ça va faire ça va vous faire arrêter de parier un jour ou l'autre parce que vous n'aurez pas de cap vous n'aurez plus de capital ni plus de bankroll pour jouer donc axez vous concentrez vous sur la venue méfiez vous des gens qui vous montrent qui vous vendent des montantes ok je vois ça énormément sur les réseaux sociaux instagram facebook etc des systèmes de montante et alors on fait des montantes en groupe on monte un groupe et ensuite on est parti pour une montante pop 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 ce genre de service là vont survivre tant que la montante survie mais le jour où ils ont une montante qui détruit tout c'est à dire une montante sur une série perdante très longue bien le service là hop disparaît ou alors ben ils vont dire cette fois ci ça n'a pas fonctionné ok et vous repartir sur une autre montante voilà donc si vous avez une seule chose à retenir de cette vidéo qui s'est gagné grâce à la value et c'est comme ça qu'on gagne à long terme des paris sportifs éviter les montantes qui ne sont qu'une illusion une illusion et une illusion de profit sur le court terme mais la catastrophe sur le long terme voilà merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout sur les montantes pour vous remercier dans le lien dans un lien qui apparaît en haut de cette vidéo pardon et dans la description de cette vidéo vous pouvez télécharger mon ebook gratuit où en fait ce sont quatre actions à mettre en place de manière rapide et simple ce sont quatre actions concrètes apprendre pour améliorer vos paris sportifs donc si aujourd'hui vous êtes perdant dans vos paris sportifs il faut prendre des actions si vous ne prenez pas d'action vous allez continuer à perdre sur le long terme les actions je vous donne les quatre principales qui m'ont fait vraiment progresser dans ma carrière de parieur qui m'ont fait passer progressivement de perdant à gagnant je trouve qu'il ya quatre actions qui ont été très importantes je vous le donne dans cet ebook téléchargez le il est gratuit cliquez dans la description de cette vidéo ou quelque part en haut de cette vidéo merci à bientôt